Musique 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 D'approchez mesdames et messieurs les enfants Venez nombreux au cirque Plisken Le cirque Plisken ce sont des avaleurs de sabres Des lanceurs de chats Et le clown Le clown le moins drôle du monde Le plus sinistre de toute la planète J'ai nommé le clown Dr No le monde entier Nous l'envie C'est un clown révolutionnaire Qui ne vous racontera pas une seule blague Qui ne fera pas un seul tour de magie Et en plus il est alcoolique Et je vous raconte pas ce qu'il s'en fait l'encoulisse Le Dr No c'est le clown le plus pourri de toute la terre Avec l'exclusivité dans le cirque Plisken Le clown No vous attend au cirque Plisken Sous le chapiteau au fond à droite de la décharge Gormais Sud Et qu'est-ce que quoi dire de plus Et en plus c'est un p'ticopat Bienvenue dans la guicheroom Cette semaine nous allons parler de ça Ça de quoi ça ? De ça ! De ça ! De ça ! Dans les calombours de la journée ! Ah oui non mais d'accord Non mais on... De ça ! De ça le film De Hit ! De Hit ! Hit ! L'adaptation du roman culte de Stephen King ? Non le remake du Hit de Michael Mann ! Il dit calombour ! Calombour ! Bon enchaînons Le producteur vient de me pourrir mon climat Alors oui Mon climat ? Mon climat C'est une expression qui ne veut rien dire L'adaptation Une nouvelle adaptation La première adaptation cinéma ? Oui De ça ? Ok mais c'est une nouvelle adaptation Après la première La lune première Mais c'est la première au cinéma Le téléfilm des années 90 Exactement Qui avait fait grand bruit A l'époque Qui a traumatisé Nous n'en faisons pas partie Parce qu'on était déjà trop vieux Je pense Mais qui a traumatisé Toute une partie De la génération Je veux dire La génération peut-être Y Ou Donc la génération Y Est une génération coulrophobe Les quoi coulrophobes ? Les coulrophobes C'est des gens qui ont peur des clowns Ah ! C'est intéressant ça C'est un vrai mot Oui D'accord Et donc voilà Ce téléfilm des années 80 1990 C'était pas terrible terrible quand même Il était énormément Du coup Oui Tommy Lee Wallace Mais de toute façon On va avoir le même problème Avec le trailer Le bouquin de Stephen King Moi je connais pas très bien J'ai pas lu beaucoup de Stephen King Mais celui-là Je trouve que c'est le film Le bouquin qui m'a le plus traumatisé Parce que justement Il y a une dimension Unique J'ai jamais vu après Et avant C'est ultra sexuel Il y a un truc hyper dérangeant Dans le bouquin Ouais Et qui est Un inadaptable En série ou en film Totalement Et ça a posé plein de problèmes D'ailleurs le premier réalisateur Qui devait être Kari Fukunaga Kari Fukunaga Et parti à cause de ça Et donc il a été remplacé Par le réalisateur argentin Andres Muschietti Le mec qui avait fait Le Mama Qui est juste bon Ah qui est bien Moi j'aime bien Mama Ouais Totalement anecdotique Ah si 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 Ah t'aimes bien la scène Où t'as la perruque Qui voit Qui Non mais je vois en gros C'est vraiment Salopard T'as pris la seule scène Qui est pas tée Bah oui Mais c'est la scène C'est ça mais je veux dire C'est un peu le climax Donc il y a un moment Il y a une perruque Qui vole Qui se balasse Bon on est pas là Pour faire la critique De Mama Qui est un excellent film Et c'est tombé Ils ont fait une suite Qui s'appelait Tata D'ailleurs Qui était pas mal du tout Qui était moins Bon un peu moins abouti On va dire Le concept était moins crédible Sinon Sinon Ce ça Ce ça Donc L'histoire de ça Alors C'est comme dans le roman Stephen King Non Sauf que non Ah Donc en fait ils ont trop Ça me fatigue Mais ouais Ils ont pensé le film Comme un diptyque en fait Dans le Oui Oui Non mais en gros L'histoire est la même C'est à dire C'est un clown Qui tue des gosses C'est un clown Qui se repaie A la fois De l'innocence des enfants Et De l'immondice De l'humanité De l'humanité Voilà Il vit dans les égouts Et c'est vraiment C'est ce qui rend ce bouquin Absolument génial Et quand tu le lis C'est franchement Un bouquin absolument traumatisant C'est un bouquin C'est Somme Dans l'oeuvre De Stephen King Ouais Ça date de 86 Même pour moi C'est son chef d'oeuvre absolu C'est vraiment un truc Complètement dingue Et c'est ça justement Le paradoxe Et la profondeur Du monstre C'est que Oui effectivement Il se nourrit de l'innocence Il vit à la fois De l'innocence Et de la saloperie humaine C'est vraiment Vraiment très très fort Et tu disais Le film Il va y avoir Deux films Voilà Le projet Est assez étonnant Et pensé comme un diptyque Voilà Et donc Le premier film Se passe dans le passé Le deuxième film Se passe dans le présent Alors que le bouquin Lui mélangeait Complètement les temporalités Et c'était une des grandes forces Du bouquin Qui commençait Dans le temps présent Et un des grands trucs Qui me saoule Vraiment 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 avec ce film C'est que Ça ne se passe pas du tout Comme dans le bouquin À la fin des années 50 Ça se passe à la fin des années 80 Et pourquoi donc ? Et bien parce que Et pourquoi donc ? Oh là là Parce qu'on est un peu Dans une espèce de vision De monde nostalgie Absolument dégueulasse Et donc évidemment Ils ont fait ça Dans la fin des années 80 On dirait À la Stranger Things Ou à la J.J. Abrams Tout ça C'est insupportable Après Ça peut aussi se justifier Par le fait que Comment dire S'ils transposent L'intrigue À notre époque Donc le milieu Des années 2010 Enfin plutôt La deuxième moitié Des années 2010 Ça paraît logique Que les personnages adultes Aient connu leur enfance Dans les années 80 Oui bien sûr Évidemment Alors je suis d'accord Ils en profitent au passage Pour C'est bien pratique Pour eux Ça tombe bien On va refourguer Encore de l'iconographie Aïtis Ça font les ballons Bien faisant des Ça sent la récup Le signe Je suis assez d'accord C'est assez inquiétant Et tu avais noté D'ailleurs que les Duffer Brothers Oui De Stranger Things À la base Ils voulaient adapter ça Et ils n'ont pas pu Parce que personne ne les connaissait Et personne n'avait rien A bronlé des mecs Et donc après Ils ont fait leur hit À eux Ils ont fait Stranger Things Voilà Donc c'est pas C'est vrai qu'il y a des points communs Entre quelque part Entre hit et Stranger Things On va dire il y a un acteur en commun Oui Absolument On en parlera tout à l'heure Exactement Allez on lance le trailer On lance le trailer Donc c'est là où Warner Encore Et New Line Et donc on commence avec Une des scènes mythiques Du Qui est au cœur du trailer Et qui est aussi Une des scènes les plus importantes Du téléfilm Oui Des années 80 Et donc du livre La mort du Du petit frère Du petit Bah c'est de Bill C'est le petit frère de Bill Ouais Bill C'est le héros Qui est joué par le gamin Qui jouait dans Midnight Special Voilà et donc Voilà Tout le premier parti du trailer Et on va arriver Je serai quand même très bien filmé Oui Alors pour le coup André Muschietti Il sait tenir une caméra Ouais en même temps Il sait composer des plans On est en même temps Dans un monde Dans un univers un peu Gothique contemporain À la James Wan À la Derrickson De Sinister Et tout Voilà Et donc on a Une des premières apparitions L'apparition du méchant clown Voilà Pennywise Pennywise Et qui en VF S'appelait Grypsou 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 Et qui a été joué par L'immense Team Curry Qui malheureusement Est vraiment très très malade Donc il y a Tout le monde Plein de Tous les geeks Tous les fans Espéraient le voir jouer Dans le film Mais a priori Il ne joue pas dedans Et donc qui est joué par Bill Skarsgård D'accord Le fils de Stellan Starsgård Et le frangin D'Alexander Skarsgård La fameuse Stellan Skarsgård Super acteur Qu'on a vu dans Les films Avengers Dans la poursuite D'Octobre Rouge C'est un acteur Absolument génial Et donc Et tous ses fils Tous les Skarsgård Font du cinoche Sauf les filles Voilà C'est assez marrant Oui c'est étonnant C'est une phrase très très intéressante Comme les Baldwin d'ailleurs Et ce qui est marrant C'est que dans On voit aussi C'est que le clown On ne voit jamais vraiment À quoi il ressemble Dans le trailer Alors qu'il y a plein de photos de lui Vraiment full frontal On va vraiment très très bien La gueule qu'il a Qu'il a dans le film Voilà Et moi franchement Voilà putain Ça quand je vois déjà Quand je vois les titres Et tout J'ai l'impression d'être dans Stranger Things C'est quasiment la même typo Ouais La typo de base C'était la typo Stephen King Oui C'était le nom de la typo C'est la typo des romans Stephen King Mais Alors là voilà On a quand même Une collection de plans Emblématique Mais bon Après c'est ultra efficace Le truc Franchement Qu'on ne peut pas reprocher Moi la bande annonce Me donne envie De voir le film Mais c'est un Tu vois Tu sens le mélange De Stand by me Complètement Et un mélange De stand by me De fléau La composition du cadre Avec les trois personnages Qui occupent tout l'espace C'est tellement À l'extrême droite Avec ses petites lunettes C'est Fin Wolfhard Qui jouait dans Stranger Things Et dans The Undroid aussi Et donc effectivement On pense aussi au film C'est tout comme les films De Spielberg C'est génial Ou Stranger Things Voilà Donc c'est le gang des losers Ouais Et effectivement La grande question C'est est-ce qu'ils auront Les Bujons de voir Enfin le courage Ouais Vraiment adapter Littéralement le film On parlait de dimension sexuelle C'est un Vraiment Un des Très hyper importants Du bouquin Qui était complètement Ilulcro dans le téléfilm Après tu peux comprendre Que dans un Téléfilm Ça puisse Être effacé Mais vraiment Moi je me pose vraiment Vraiment la question De savoir Ce qu'ils vont vraiment En faire dans le film Quoi Tu n'as donc Non parce que je réfléchis À un calembourg en fait Ouais Ça fait un peu C'est annoncé Mais il n'y en a pas Non mais ça va venir Ça va venir Ça va venir Ne vous inquiétez pas Tu l'as grillé Sur Tim Curry T'as trop parlé Ah mais c'était Tim Curry Bah je ne sais pas Ah mais John Paprika Bravo Je t'en ai laissé Et donc la seule fille La fille du groupe C'est jouée par Sophia Lelys Une Ouais Une jeune fille Qui vient un peu de nulle part Comme un peu tout le monde Tous les acteurs Sauf les deux gamins Là c'est un plan Très Gigi Abramsien Ouais Super 8ien Sauf que là on arrive plutôt Dans le film de Scott Derrickson C'est un peu fou Non mais t'as l'impression D'être dans Stranger Things On la connait quoi Voilà et donc on arrive là On arrive plutôt dans le truc À la sinistère Et pour le coup Ça cette scène Ça cette scène Est hyper Encore en soit Hyper hyper efficace Et moi je trouve que Muschietti Il avait réussi à composer Des scènes vraiment flippantes Dans ma main Donc Moi je lui fais plutôt confiance Pour retrouver Une bonne efficacité Ça mais c'est super fort Il y a vraiment des points Super impressionnants Mais encore une fois C'est des trucs ultra déjà vus Et encore une fois Qui déconstruisent complètement L'oeuvre originale Et c'est un vrai souci Parce que ce qui était passionnant Dans le premier Dans le bouquin C'est que tu découvrais Tu passais du présent au passé C'est vrai En permanence Et que ça influait L'un sur l'autre Enfin franchement Le bouquin il commence Par la mort d'un Oui D'un des gamins Quand il se rende compte Que ça est revenu quoi Le mec il ne veut plus y retourner Il meurt C'est ça Et c'est ultra fort quoi Moi je ne l'ai pas relu Depuis 15 ans C'est vraiment C'est un des bouquins Depuis 20 ans Le plus traumatisé C'est absolument Je me rappelle Qu'il y avait des scènes Il y avait quand même aussi De beaucoup de longueur C'est le problème De Stephen King Parfois C'est qu'il fait souvent Des romans À 300 ou 400 pages de trop Et je me rappelle D'un livre Qui alternait Des scènes Mais totalement passionnantes Où tu étais Ou terrorisé Ou complètement pris Dans l'action Avec des passages De palabres Interminables Quand ils se retrouvaient Face à son ancien combattant Une fois qu'ils sont adultes Oui mais c'est hyper important Des scènes de dialogue Entre eux Ça n'en finissait pas Parce que tu avais aussi Les personnages Qu'on a entrevus Avec la scène de la bagnole Au début T'as aussi T'as les Les jeunes héros Et t'as aussi Des jeunes méchants Qui sont manipulés Qui essayent d'empêcher Enfin voilà Qui sont rappelés aussi Enfin bon Il y a vraiment Tout le côté Labyrinthique du bouquin Et complètement pulvérisé Par le manifestement Par l'adaptation cinématographique C'est un vrai Moi personnellement C'est un vrai problème Que j'ai avec le film Je suis assez d'accord Avec ce trailer Qui est un trailer Qui a cartonné Qui a battu des records De vidéos sur Youtube C'est assez dingue quoi Alors je n'arrive toujours pas A trouver des calembours Peut-être que je suis paralysé Par le défi Que je me suis lancé Peut-être que tu n'es pas drôle Précédente aguiche room En tout cas sachez que Si jamais les calembours Ne sont pas là cette semaine Ils seront là La semaine prochaine Bien évidemment Je ne suis pas homme A me dédire de mes défis Ok Je ne suis pas homme A me dédire de mes défis Voilà Je ne suis pas homme A me dédire de mes défis Alors nous allons noter maintenant Combien de nez de clown ridicule Note-tu cette aguiche C'est une aguiche Très très compliquée à noter Pourquoi donc ? Parce que c'est à la fois C'est une aguiche Je ne vais pas parler en québécois Mais c'est une aguiche A la fois hyper efficace Et qui fait quand même très très peur Dans le côté vraiment trahison Assez Enfin total du matériau original Donc je vais me mettre Je vais me mettre plutôt gentil Je vais me mettre 3 Très bien C'est pas mal Très bien Je vais mettre 3 aussi Parce que je trouve que les images Sont plutôt prometteuses Moi je retrouve bien La pâte du réalisateur de Maman Encore une fois C'est une espèce d'évidence naturelle Dans la forme Et d'intuition du plan efficace Moi j'aime bien ça Donc C'est pour l'intuition du plan efficace L'intuition du plan efficace Donc je mets ça Je mets ça également Je mets 3 également 3 nez rouges ridicules Pour noter C'est même pas 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 Donc excusez-moi Pour cette promesse contenue Dès qu'à Lombour J'ai un peu les boules Je le reconnais Je me suis foiré C'est ultra déceptif Moi je Moi même On reporte à la prochaine fois Non mais parce qu'en fait Ça ne s'y prête pas Tu vois ça Il y a une petite petite Te rendue de la merde Ça Il ne faut pas lancer des trucs Sans être La fièvre de la jeunesse Que veux-tu La passion Parfois je fais des envolées Que je ne contrôle pas forcément La jeunesse Donc Il faut qu'on parle de ça Parce que Non Non C'est une défaite totale Cette émission Défaite totale Vraiment Il n'y a plus qu'à aller se coucher D'accord Tout seul